Musique Et salut ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a pas eu de book haul au mois d'octobre. Et, tenez-vous bien, j'ai une très 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 bonne excuse pour cela. Il se trouve qu'au mois d'octobre, je n'ai acheté que... Attention, tambour... Trois livres. Ouais, trois livres. Trois livres seulement, rien que dalle. Dont deux que j'attendais impatiemment depuis bien un an. Donc, vraiment, pouf ! Je me lance des fleurs là, vraiment. Je vais donc bien évidemment regrouper le book haul du mois de novembre et celui du mois d'octobre pour vous présenter quand même les livres que j'ai acheté au cours du mois d'octobre. C'est parti ! Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 19 livres que je vais vous présenter et on va commencer tout de suite parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On commence donc avec les trois livres que je me suis acheté au mois d'octobre. Le premier livre que je vous présente est un livre qui m'a été énormément conseillé par mon amie Justine de la chaîne Fairy Neverland. C'est un livre dont elle parle depuis très très longtemps et qu'elle n'arrête pas de nous recommander. Et bien sûr, quand je suis tombée dessus de titre au mois d'octobre et que j'ai vu cette nouvelle couverture qui m'a vraiment attirée et qui m'a vraiment plu contrairement à l'ancienne édition qu'on pouvait trouver chez l'école des loisirs, je n'ai pas pu résister et je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder puisque j'ai très envie de lire le livre avant d'aller voir le film. Bien évidemment, vous l'avez deviné, je vous parle du livre Le Passeur de Lois Lowry. Voilà, ce livre, elle nous en parle énormément. Elle n'arrête pas de nous le recommander, il a bercé son enfance. Du coup, voilà, j'ai craqué. En plus, je trouve que vraiment cette édition est plus jolie que celle qu'on peut trouver chez l'école des loisirs. Donc voilà, ma superficialité est revenue au galop et je n'ai pu m'empêcher de la choper. Le deuxième livre que je vous présente est un livre que je vous ai déjà présenté au cours de mon update lecture, de mon dernier update lecture. C'est un livre que j'attendais, vous le savez tous, depuis énormément de temps et qui malheureusement m'a un petit peu laissé sur ma faim, m'a même beaucoup déçu. Mais bon, je l'ai acheté et j'en suis très contente quand même. Il s'agit de La Mère Infini de Rick Yancey qui est le deuxième opus de la cinquième vague du même auteur que j'ai adoré, 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 adoré. Je le redis encore une fois, adoré. Et celui-là, voilà. Je vous laisse aller voir mon update lecture pour plus d'informations ou retrouver ma chronique sur le blog. Bien sûr, tous les liens seront en barre d'affo. N'hésitez pas à aller voir et à aller acheter un oeil. Troisième et dernière acquisition du mois d'octobre. J'ai attendu ce livre vraiment impatiemment, mais vraiment, vraiment, puisque j'avais beaucoup aimé le tome 2. Et quand j'ai vu qu'il était sorti chez Pocket Jeunesse, je n'ai pas pu m'empêcher. Le jour même de sa sortie, je suis allée voir mon libraire et je lui ai dit « Ok, je sais qu'il est quelque part dans vos caisses vertes là, s'il vous plaît, il me le faut, il me le faut. Est-ce qu'on peut le chercher ensemble ? Je vous aide, il n'y a pas de problème. » Il me le faut et bien sûr, j'ai embêté mon libraire qui est allé le chercher dans les caisses. Il venait de le réceptionner, il ne l'avait pas encore mis en rayon et je l'ai bien dérangé. Mais je suis ressortie avec Cress, le troisième tome de la série Chroniques Lunaires de Marissa Meilleur, publié chez Pocket Jeunesse. Et regardez-moi ce travail, n'est-ce pas magnifique ? Il n'est pas magnifique. Je sais que beaucoup de personnes ne le trouvent pas très joli, mais moi je le trouve tout bonnement splendide. Alors voilà, voilà. En plus, il est énorme, je sais que je vais me régaler. Mille n'arrête pas de m'en parler, elle me dit qu'il faut que je me dépêche de le lire. C'est pour très 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 bientôt, très bientôt. Voilà donc pour mes acquisitions du mois d'octobre. Je vous l'avais dit, j'ai fait un truc de dingue. Jamais j'aurais cru pouvoir y arriver. Bien sûr, vous vous en doutez, je me suis bien rattrapée pour le mois de novembre. Ouais, mais je n'ai pas acheté tant que ça en fait, quand on regarde bien. Enfin, je crois. Pour ce mois de novembre, comme vous le savez déjà, Lily et moi avions organisé un swap que nous avons publié sur nos chaînes respectives. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Lily m'a donc envoyé très gentiment Albad de Sally Green, que j'ai d'ailleurs rencontré au salon du livre de Montreuil. Vous le saviez, j'avais l'intention de le faire dédicacer. Et bien sûr, comme je suis totalement débile, j'avais oublié mon livre dans la chambre d'hôtel. Mais c'est pas si grave, puisque je suis quand même allée parler avec elle. Et c'est une personne très très gentille. Je vous recommande ce livre, j'en suis à la moitié. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous en donne des nouvelles pour très très prochainement. Voilà, merci encore Lily. Elle m'a également offert Les Anges Mordossi de Sophie Gemin. Felicity Hathcock, le tome 1, qui est publié chez J'ai lu. Donc, c'est un livre que j'avais très très envie de lire, mais j'ai jamais réussi à sauter le pas. Et donc, je suis très contente que Lily me l'ait offert. Également, je vais essayer de le lire très très vite. Vous allez me dire que j'ai été très gâtée, mais en même temps, c'est vrai. Mon amoureux m'a également offert un livre. Il m'a acheté Ce qui nous lit de Samantha Bailey, que j'ai pu faire dédicacer au salon du livre de Montreuil ce week-end. Et je dois avouer que Samantha Bailey est une auteure super sympa, qui en plus met des petites perles sur ses livres, et qui sophiste, enfin, elle est très 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 cool. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir ce livre que Margot, de Margot Liseuse, que j'adore, nous recommande depuis des années et des années. Il me le fallait. Mon copain l'a vu. Il le savait. Il me l'a acheté. C'est un amour. Je vous remercie tous. Je suis en mode fleur bleue. Attention. Au cours de salon du livre de Montreuil, j'ai fait l'acquisition également de A Kiss in the Dark de Cap Clark, que j'ai dans la collection Air, que voici. Et j'avoue que je suis très contente, parce que Jordan, du blog Wandering World, n'arrête pas d'en parler. Il adore Cap Clark. Je n'ai jamais lu aucune oeuvre de cet auteur, et c'est vrai que je suis très curieuse et très impatiente de découvrir ce que ça donne, pourquoi Jordan l'aime tellement, pourquoi est-ce qu'il ressent un tel engouement envers cet auteur. Et donc, je suis très contente d'avoir fait l'acquisition de ce livre. Je remercie au passage la collection Air. Elle sait pourquoi. J'ai également acheté un livre jeunesse, et non pas young adulte. Il s'agit d'un livre qui m'a été très chaudement recommandé, mais genre vraiment, vraiment beaucoup. Et je n'ai pas pu résister. En deux minutes, voilà, c'était fait. Il me dit à la caisse avec un livre qu'elle n'avait pas du tout, mais alors pas du tout l'intention d'acheter, pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette oeuvre pour enfants. Et c'est vrai que je ne regrette absolument pas ma lecture et mon achat. Je vous en parle également dans un prochain update lecture, mais j'ai fait l'acquisition des Petites Poules, qui est un livre illustré, et avec une histoire super sympa. Voilà. Donc c'est pour les enfants, c'est génial. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines, c'est bientôt Noël, n'hésitez pas à aller l'acheter. C'est écrit par Christian Jolibois et Christian Heinrich, que j'ai rencontré également au Salon du Livre de Montreuil, et qui ont eu la délicatesse de me faire une superbe dédicace avec un joli bel livre que l'ici. Voilà. Enfin, j'ai également craqué pour un second tome, un second opus, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. C'est une BD qui a été écrite par Nob, que j'adore, qui m'avait été offerte il y a de ça un petit moment. J'avais adoré le premier tome, et c'est vrai que je ne pense pas forcément aller acheter des BD. Et ça manque. Là, pour le coup, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc, j'ai acheté Les Souvenirs de Mamette, le tome 2, publié chez Gléna, dans la collection... Tchou. Tchou la collègue. Tchou la collègue. C'est une BD dont l'auteur s'appelle Nob, qui est une personne très gentille, et qui m'a fait une super dédicace. N'est-elle pas magnifique, ça, là ? Vous voyez, là, cette partie-là, tout ça, là ? C'est une dédicace. Si, si, je vous jure. Voilà. Donc, je suis super contente, encore une fois. Finalement, c'est pas si terrible, parce que j'ai acheté que deux livres au cours de ce salon du livre, n'est-ce pas ? Je me suis bien rattrapée. Oui, parce que je savais qu'avant, j'avais quand même fait pas mal de folie. Au mois de novembre, j'ai reçu Déchiré, de Peter Stenson, des éditions de Super 8, que je remercie au passage. J'ai également reçu John Murr à la fin, de David Wong, également publié et édité chez les éditions Super Myths. Et, encore une fois, merci. Lily m'a également fait envoyer un service presse. Il s'agit de Les ailes d'émeraude, d'Alexiane de Lys, édité chez Nouvelle Plume. Merci, Lily, d'avoir pensé à moi. Et merci également aux éditions Nouvelle Plume pour l'envoi. Je ne pouvais pas rester comme ça et attendre indéfiniment. Une fois que j'ai eu terminé le premier tome de Outlander de Diana Gabaldon, dont je vous parle dans mon prochain update lecture, restez connectés. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller acheter le tome 2. Et donc, voici le second tome d'Outlander de Diana Gabaldon, le talisman, publié chez J'ai lu. Que vraiment, j'ai vraiment trop envie de lire. Et j'attends Lily pour faire une lecture commune. Je vous parle de cette saga très très vite. Mais vous ne pouvez pas passer à côté, je vous le dis déjà. Ouais. Je continue tout de suite avec les acquisitions en version originale que j'ai pu faire, donc en VO en anglais. Et c'est parti ! Alors là, je sais que j'ai acheté le premier tome en français et le deuxième tome en français d'Outlander. Mais voilà, Jess de Jess Livradict est passée par là. Et la nana, elle vient et me dit Tu sais que les versions françaises sont censurées apparemment ? Alors moi tu me dis ça. Je me dis non, c'est pas possible. Non, non, non. Pour un livre que j'ai autant apprécié, c'était pas possible. Donc, voilà. Si je vous dis que j'ai acheté les livres que j'ai déjà en français en anglais, vous allez me dire quoi ? C'est pas raisonnable, je le sais. Mais j'ai pas pu m'en empêcher que vous livrez. J'ai donc acheté Outlander, le premier tome en anglais. Puis Outlander, le deuxième tome en anglais. Puis Outlander, le troisième tome en anglais. De Diana Gabaldo, les trois, publiés chez D.A. Voilà. Je suis super contente. On dirait pas, mais si. Je vous assure. Lily m'a également envoyé dans son swap le livre de Un Becoming of Mara Dyer qui est écrit par Michelle Hodking et qui est ici publié chez Simon Pulse. Merci Lily, encore une fois. J'ai également acheté le tome 5 et 6 de la saga Luxe de Jennifer L. Armantrou que j'ai chez les éditions Untungled Teen. Voilà. Les premiers toits sont ici. Donc celui-là, je le range. Voilà. J'ai également acheté Endgame, The Calling, The James Prey et Nils Johnson Shelton en VO, en art cover que j'ai dans la collection Harper chez les éditions Harper plutôt. Livre magnifique au passage. C'est déjà tout pour ce book haul. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait quand même pas mal d'achats ce mois-ci. J'avoue que j'ai reçu pas mal de choses aussi et que j'ai été bien pour y gâter. Mais voilà. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. Pour ceux que j'ai déjà lus, ne vous inquiétez pas. Ils seront présentés bien sûr bien plus en détail sur mon blog et au cours de divers updates lectures. Si jamais vous avez des questions à me poser sur les livres que je viens de vous présenter, mais pas que eux, n'hésitez pas. Je suis disponible. J'ai d'ailleurs ouvert mon compte Facebook spécial Build Up. J'ai constaté que beaucoup d'entre vous cherchaient vraiment à me joindre sur mon compte Facebook privé. Mais voilà, c'est mon compte Facebook privé. Donc du coup, il est réservé à mes proches et aux personnes avec qui j'échange énormément. Alors c'est vrai, vous allez me dire oui, mais si tu ne nous laisses pas la chance d'échanger, comment tu veux que... Mais voilà, c'est vrai que j'avais très envie de faire la distinction entre mon Facebook privé et ma vie de Emilie et ma vie de Build Up. Enfin, bien que je sois les deux mêmes personnes. Mais voilà, vous me comprenez, j'avais envie vraiment de garder mon compte Facebook pour mes proches. C'est pour ça que j'ai créé Emilie Build Up. Vous pourrez me retrouver donc sur Facebook. Bien évidemment, vous me retrouverez toujours sur la page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur le blog, bien évidemment, puisque je suis blogueuse à la base. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi les achats que vous avez pu faire également au cours du mois de novembre. Et si jamais vous avez déjà lu les livres que je viens de vous présenter, pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres en question. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous en vous souhaitant de très belles lectures. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog au passage. Je dis ça comme ça. Tout, 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 tout. Allez, ciao ! Et salut ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de La femme au carnet rouge d'Antoine Lorrain. Je poursuis ensuite avec un livre qui a beaucoup fait de bruit sur la blogue au moment de sa sortie. Il s'agit d'Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et enfin, de terminer cette update lecture avec... Ta-da ! La mer infinie, le deuxième tome, le deuxième volume de la cinquième vague de Rick Yancey. Sous-titrage Société Radio-Canada